Bonjour Malik Diop. Bonjour Ndeïkouma. Malik Diop, vous êtes le secrétaire général et chargé de communication du regroupement des taxis urbains du Sénégal. Comment est né votre regroupement ? Notre regroupement est né sur l'année de la COVID en 2020. Oui. Le 28 mars 2020, on a créé le regroupement parce qu'il y avait un problème qu'on avait constaté sur le secteur du transport. Lors du COVID-19, on avait constaté qu'à l'époque, Maître Omariou était le ministre du transport. Mais on avait constaté qu'il parlait du secteur du transport, sur les difficultés que le secteur du transport rencontre sur le COVID-19. Mais on avait constaté qu'il parlait de tous les segments du transport, sauf les taxis urbains. Alors que moi et d'autres camarades, nous avons décidé de faire une tournée pour pousser le ministre à reconnaître les taxis urbains du Sénégal. D'accord. Nous avons fait une tournée sur plus de 157 garages qui sont à Dakar. Bon, après la consultation, plus de 57 GIE et garages ont venu nous rejoindre sur cette dynamique. C'est sur ce point qu'on avait créé le regroupement des taxis urbains du Sénégal, qui constitue 57 GIE et garages qui sont à Dakar et qui fait plus de 2000 membres actuellement. D'accord. Et quel est votre objectif ? C'est pour parler des problèmes que vous rencontrez ? Quel est l'objectif de ce regroupement ? L'objectif principal de ce regroupement, c'est le volet développement. Nous avons aussi une volet syndicale pour défendre les intérêts des travailleurs, les intérêts moraux des travailleurs. Mais nous avons constaté qu'au Sénégal, il y a une anarchie sur le secteur du transport, notamment, surtout sur le secteur du taxi. Vous allez constater, comme tout le monde, qu'il y a des clandos, je pense, des clandos en ligne, qu'on appelle des applications. Il y a aussi le phénomène des Jakarta-Mannes. Il y a aussi le phénomène des clandos qui sont partout à Dakar maintenant. C'est comme si le transport est là sans aucune drogue ni règle. Tout le monde peut venir s'intervenir sans avoir une licence ou un agrément pour pouvoir exploiter le transport ici public. D'accord. Alors que le transport est constitué des lois et des règlements qui sont là. Si tu veux faire le transport, il y a des règles à respecter. Il y a des lois aussi à respecter. Voilà. Vous avez tenu un point de presse pour dénoncer les difficultés de votre secteur. Quels sont vos problèmes ? Vous parlez de transport irrégulier, mutisme de l'État. Amplement, expliquez-nous quels sont vos problèmes. Tu vois, il y a beaucoup de problèmes sur le secteur du transport. Il y a beaucoup, beaucoup même. Bon, nous avons constaté, comme tout le monde, tout à l'heure, je vous ai dit, les clandos en ligne. Oui. Vous parlez des Tchac-Tchac, quoi ? Non, non, des clandos en ligne, comme Yango, comme Yassir, comme Itz, comme Kaidem. Ce sont de nombreuses applications qui sont là, qui interviennent dans le secteur du transport et qui favorisent le transport irrégulier. Parce que la majeure partie des voitures qui sont dans leur plateforme, ce sont des particuliers. Ils n'ont pas le droit de faire du transport public. Ce sont des véhicules particuliers et qui sont là, derrière ces applications, qui font du transport irrégulier. Oui. C'est ça qu'on ne peut plus accepter. Il y a aussi le phénomène des Jakartemans. Alors que les Jakartemans n'ont pas le droit, il y a une loi qui réglemente les taxis motos. Il peut servir dans toutes les autres régions, mais sauf dans le capital. Ça, c'est un arrêté que le ministère de l'Intérieur, à l'époque, qui a appuyé, s'est arrêté. Donc, ils sont là, ils font du transport irrégulièrement, sous le lieu des services compétents, sans aucune réaction. Donc, il y a aussi les clandos partout, les Ouarganés, les clandos qui sont dans tous les coins de Dakar. Alors que Dakar, c'est une centre-ville. Et puis, les taxis font partie du décor du capital du Sénégal. Et le gouvernement a mené une politique pour amener une nouvelle transport de masse. Il y a la terre, il y a la bête qui va arriver. Ils sont des transports de masse qui vont sûrement impacter le secteur du transport. Et nous avons demandé à l'État du Sénégal de réorganiser le secteur du transport, de faire sortir les taxis en ligne, les applications qui sont là, qui font du transport irrégulier, de faire sortir aussi les Jakartemans. Ils peuvent servir dans les régions, mais non dans la capitale au Sénégal, parce que c'est de l'insécurité totale ici. Mais pourquoi, Malik ? Ils travaillent aussi et vous voulez qu'on les sorte de Dakar, oui ? Non, attends, ils travaillent. Nous, nous sommes des frères. On a des frères qui ont des Jakartemans qui veulent travailler, bien sûr. Mais si tu veux travailler, il faut respecter les lois et les règlements de ce pays. Chacun ne peut pas venir se réveiller un jour pour dire que moi je suis journaliste. Oui. D'autres peuvent se réveiller un jour pour dire que je suis médecin. Un pays ne marche pas comme ça. Vous voulez dire que les mototaxi, Jakartem, Tchac-Tchac, Yango et autres ne sont pas en règle ? Non, ils ne sont pas en règle. Ils ne sont pas dans les droits pour faire le transport public. Parce que le transport public est réglementé par des lois et des règlements dans ce pays. Tu vois, le transport irrégulier est condamné. Il y a une sanction pénale sur le transport irrégulier. Et qu'est-ce que vous voulez à ce niveau ? Qu'est-ce que vous voulez ? Non, nous voulons que les services de l'État, les services compétents, le ministre du transport, la DETER, la CETUT qui est le conseil exécutif du transport urbain durable, qu'ils vont prendre les mesures nécessaires pour éraditer ça, réorganiser le secteur, revoir le secteur. Mais comme la DETER n'existe pas, le DETER des transports n'existe pas, parce que lui, on avait un rendez-vous avec lui lors de notre dernière marche, qu'on avait fait à la place le 14 mars. On avait un rendez-vous avec lui. Lui, il nous dit qu'il n'était pas au courant que les applications enrôlent les particuliers dans leurs applications. Alors, il voit que les applications mènent des publicités. Même il y a des services du gouvernement qui aident à la publicité de ces nouvelles applications-là. Et aussi, la CETUT est là. Il ne fait aucune action, parce que c'est lui le conseil exécutif des transports urbains durables. Il doit prendre les mesures nécessaires. Adresser Yango et yasser des mises en demeure pour qu'il puisse expliquer pourquoi il sert dans ce pays. Est-ce qu'ils ont une licence d'exploitation ? Nous, on ne sait pas. Nous, on pense qu'il y a une corruption entre les services de l'État et ces nouvelles applications. Et on dit que ça devient de plus en plus difficile d'avoir une licence taxi. C'est vrai, Mali ? Non, les licences maintenant sont ouvertes. Sont ouvertes. Sont ouvertes. Maintenant, à l'époque, on avait suspendu les licences pour revoir combien de taxis sont à Dakar, pour essayer de limiter les choses. Mais maintenant, les licences sont ouvertes. S'ils veulent faire des transports, ils n'ont qu'à aller chercher des taxis, faire le peinture du jour noir. On sait que ça, c'est un transport public. Avoir les licences et leurs agréments. Maintenant, nous, on veut une concurrence loyale, mais pas une concurrence déloyale. D'accord. Nous, nous prenons des assurances. Quelqu'un qui prend un taxi en ligne, un taxi calando en ligne. Oui. Est-ce que le client sait que si cette voiture fait un accident, il n'a pas d'assurances, on ne va pas le payer. Parce que c'est du calando, c'est du transport irréveluier. Et les assurances ne prennent pas ça en compte. Regarde ce danger et le gouvernement est là, en sourdouiller. Laissez passer tous ces choses. Donc, Yango, ça pose problème. Les tchak-tchak, ça vous pose des problèmes. Mais c'est vrai. Ce n'est pas seulement Yango. Il y a Itch, il y a Yassir, il y a Kaidem. Toutes leurs plateformes, on a identifié plus de 700 véhicules particuliers qui sont dans ces applications calando qui sont là. Donc, vous voulez dire que votre travail n'est plus rentable avec l'arrivée des tchak-tchak, moto-taxi, des clandos, ainsi de suite ? Mais c'est vrai, Ndeikoumbe, regarde les taxis man. Tu sais, plus de 15 000 taxis rouleaux à Dakar. Les taxis ont des licences, leurs chauffeurs sont des professionnels de permis de transport et de livret de conduite. Nous avons notre licence. On paye une assurance trois fois plus chère qu'une assurance particulière. mais on n'arrive même pas à gagner le versement normal que les transports de force nous demandent. Et tout ça sous le gilet de nos autorités. Le ministre des transports est là. Le défi des transports, le ministre des transports, le ministre des intérieurs, le ministre des forces armées. Vous n'arrivez plus à verser normalement ? Non, on n'arrive pas à verser normalement. Tu vois, les taxis rouleaux qui tournent tout le temps, 24 heures sur 24, à perdre comme ça. Alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas le droit de faire du transport. Qui sont dans d'autres services, ils travaillent le soir, ils descendent, ils prennent leur particuleur et faire des taxis clandos en ligne. On ne peut plus accepter ça. Donc nous sommes déterminés. Vraiment, nous sommes déterminés à combattre ça. Et la semaine prochaine, vendredi, on va passer à la viruse supérieure. On va faire une sitting devant l'institut. Parce qu'on veut montrer l'opinion nationale et internationale que les services du gouvernement, les services du ministère des Transports ne font pas le travail. Nous, on indexe directement le directeur du transport terrestre et l'institut. Le directeur chez A.O. Oui. Et après le sitting, qu'est-ce que vous allez faire ? Non, on va faire cette semaine-là, le vendredi matin, à 10h, on va faire une situe devant l'institut. La semaine prochaine, il y aura une autre marche. On n'écarte pas, on est en train de consulter la base, de consulter les transporteurs et les syndicats pour déclencer une grève nationale dans les jours à venir. Mais Malik, on a constaté qu'il y a une augmentation de vos tarifs, vous les taximens, en période de fête et pendant la saison des pluies. Pourquoi vous faites ça ? Non, attends, des fois, il y a certaines choses qui arrivent. Peut-être s'il y a la pluie et certains sites n'est pas acceptable. Oui. Des fois, les chauffeurs disent que si je vais là-bas, je peux gâter ma voiture parce qu'il y a de l'eau là-bas. Bon, d'autres qui veulent aller, ils ont tendance à augmenter un peu le prix. Oui, mais vous vous en abusez en fait. Non, on n'abuse pas, on n'abuse pas. Comment demander 5 000 francs à Dakar même ? Une course à Dakar, 5 000 ou 10 000 francs. Parce qu'il y a la pluie ou bien parce qu'il y a la Tabaski, la Corité ou bien même le Magal de Touba ? Des fois, ça n'est pas arrivé. Ça, c'est un constat général en fait. Non, c'est un constat. Même nous, les responsables, on avait constaté ça. On est en train de former nos chauffeurs, de les former pour pouvoir bien gérer les clients. Mais des fois aussi, il y a des problèmes sur certains sites. Des fois, si ça pleut ou c'est un événement qui arrive, le temps que tu fais dans les emboutages, vraiment, nous, on roule même à perdre parce qu'il n'arrive pas de la journée. Si une fête approche, si la pluie, tu n'arrives pas à faire plus de 5 ou 10 courses toute la journée. Parce que les routes ne sont pas bonnes. Les routes ne sont pas accessibles. Tu vois, tu calcules le versement que les transporteurs nous imposent. Et puis, le dépannage de l'entretien du véhicule. Tout ça, ça cause problème. Nous, on n'arrive plus à s'en sortir avec ça. Et la corruption sur la route avec les forces de l'ordre, le problème est réglé ou il est toujours là ? Non, ce n'est pas réglé jusqu'à présent parce qu'à l'époque, nous avons demandé au ministre de l'Intérieur de demander à ses services d'afficher les amendes forfaitaires dans tous les bureaux de contribution de la police et de la gendarmerie. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Et ce phénomène nous cause problème. Mais je vois qu'il y a une nette amélioration. Parce que nous, on va, des fois, on va voir comme le DFP, le Décédent de la Sécurité de parler des choses qui sont comme ça pour essayer de trouver des problèmes. Mais il y a une nette amélioration avec ça. Mais on voit que aussi, nous, notre principal problème, c'est le transport irrégulier maintenant. C'est ça. Le renouvellement du parc, on a besoin de bons véhicules. Oui, le renouvellement du parc, je voulais même vous poser cette question. Mais tu vois, avec le gouvernement Sénégal, il avait promis à la Banque mondiale, avec la terre et la BRD, il va renouveler le parc de taxi à Dakar. Nous avons un programme de 2000 taxis de renouvellement. Jusqu'à présent, il s'attarde à avoir le jour. Tout ça, ça fait partie de notre plateforme revendicative pour pousser les autorités de ce pays à soutenir les transporteurs pour pouvoir présenter un service de qualité. Voilà. Malik Dioub, je vous remercie. Oui, peut-être, vous voulez penser, vous voulez plutôt lancer un message à votre ministre tutelle, le ministre des Transports, par rapport à votre situation ? Oui, on lance un message, vraiment, une crie de cœur. On va aller au-delà, on va lancer une crie de cœur à la présidente de la République, le président Macky Sall. Oui. Le premier ministre même et le ministre des Transports. Nous voulons lui lancer un message pour lui dire que les taxis-mans sont fatigués. Nous sommes fatigués du transport irrégulier. Nous sommes fatigués des clandos en ligne. Nous sommes fatigués des motos, tchak-tchak, motos et entre autres. Ils doivent prendre les motures pour éradiquer ça et essayer de formaliser le secteur du transport. Parce que les transports, ce sont des segments. Il y a des transports interurbains, des transports urbains, des transports... Tu vois ? Chacun doit faire son rôle et le gouvernement doit prendre la responsabilité pour réguler le système du transport au Sénégal. Voilà. Malik Dioub... Vraiment, sinon, on va demander la démission de ces services. Ah oui ? Oui, c'est vrai. Malik Dioub, je vous... Parce qu'ils ne sont pas compétents pour régler le problème. Pour régler le problème. Malik Dioub, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi, Ndai Koumbo. Voilà. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général et le chargé de communication du regroupement des taxis urbains du Sénégal. Merci.